Autre histoire pas trop sympathique, donc à la date du 28 décembre 2021, les pompiers vont intervenir sur le toit qui est au-dessus de ma tête pour goudronner, parce qu'il y a une grande inondation, le bâtiment est inondé, le bâtiment dans lequel je vis actuellement, et là, grand souci, j'appelle le service d'hygiène de la ville, je leur dis voilà, il y a de l'eau et l'électricité qui en marchent en même temps, c'est en train de flotter de partout, c'est descendu du quatrième au moins deux, et on a les pompiers qui sont intervenus alors qu'il y avait déjà une infiltration, on attendait les réparations sur le toit, je déclare cela à mon assurance la MAF, qu'est-ce qui s'est passé après cela ? Ben, moisissure, comme vous pouvez le voir que je nettoie encore aujourd'hui, moisissure par là, et ben je vais avoir la visite de deux experts, deux experts qui vont ne pas, là je suis en train de, je nettoie tout le temps autant de moisissures, qui vont dire voilà, c'est de la grosse condensation, grosse condensation, grosse condensation, deux experts, un de VRH et un de la MAF, ma propre assurance, et ils ne vont pas me reconnaître, personne sinistrée, alors que tous les autres voisins qui sont dans mon bâtiment 60 logements sont reconnus sinistrés, pour ceux qui ont été déclarés le sinistre, au-dessus, au-dessous, partout, et moi c'est juste au-dessus de ma tête. J'ai été victime de faciès, mais je n'ai pas pu aller porter plainte pour cela, parce qu'il faut prouver le faciès, mais c'est ce qui s'est passé, donc j'ai une photo des bardages qui sont pris, et aucune photo de mes murs chez moi. Je me rends à l'agence, je dis voilà, j'ai un problème avec votre expert, il ne veut pas m'écouter, je lui dis quand même que les pompiers sont intervenus, j'écris ça par mail, j'ai appelé le service d'hygiène de la vie, je m'inquiète, je me dis est-ce que ça va s'effondrer, il y a de la flotte de partout, je fais venir un travailleur, parce que déjà les murs sont à 2.8 d'humidité, ça coule de partout, ça flotte, les murs transpirent d'eau, j'aère, je ferme, et normalement j'aurais dû ouvrir les fenêtres et en partir, sauf que là je suis coincée. Je mets tout ça chez une avocate, chez l'avocate, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle me remet là depuis peu un dossier où eux-mêmes se permettent de vouloir m'attaquer en diffamation, et me dire voilà madame, on va vous attaquer en diffamation, il faut que je retape l'appartement, comme que je ne suis pas sinistrée, et mon assurance entre temps m'a résiliée, je me suis retrouvée à payer une assurance beaucoup plus chère, étant résiliée par ma propre assurance. Et bien l'affaire est passée de assignation de mes bailleurs, assignation de mes bailleurs pour le ménage non fait des parties communes, assignation de mes bailleurs pour les travaux non fait dans mon appartement, assignation à présent des deux experts et de l'assurance qui m'a résiliée, en reconduisant mon assurance et mon résilient fin d'année l'année dernière, mon résilient quand même, parce que la directrice elle a écrit comportement, parce que je suis allée la voir pour lui dire voilà j'ai un problème avec votre expert, je demande une contre-expertise, je n'ai pas eu le droit à la contre-expertise, résultat je me suis retrouvée à devoir payer un expert pour prouver que dans un pâtiment où il y a 60 logements, où les autres ont été reconnus, sinistrés, où sur mon palier il y a un homme qui a la même assurance que moi, c'était la MAF, ce n'est plus mon assurance, a été dédommagé deux fois pour l'infiltration et puis ensuite pour l'inondation, et moi qui ai déclaré tout cela, non, j'ai subi infiltration, inondation, après c'était la condensation magnifique, des superbes factures d'énergie, puis moi c'est sûr sur les murs, c'est insalubre, donc voilà, je paye pour un logement insalubre, en plus de ça on me dit de bien payer les 40 euros que je n'ai pas voulu verser pour le ménage qui n'était pas fait auparavant, mais j'ai toujours payé mes loyers, on ne m'a jamais laissé, je l'ai mes loyers, chose que je demandais, je suis allée voir des assistants sociaux, je suis allée voir tout de partout pour partir de là avec ma fille, j'ai pris ce logement pour qu'elle puisse se déplacer, parce que moi j'étais dans un privé tranquille, je prends ce logement pour que ma fille puisse grandir, avancer, faire ses pas, avoir sa chambre, résultat je me retrouve avec un appartement où ma fille grandit, avec ses petits poumons, qui grandissent en respirant de la moisissure et de la merde sur les murs, parce que, parce que voilà, il faut que je prouve que moi qui suis au-dessous du toit, ai été sinistrée comme tous mes autres voisins, parce que VRH, et ben ils se laissent à vouloir m'attaquer en diffamation, et à vouloir que je retape l'appartement, mais c'est de la folie tout ça, donc j'ai assigné même leur propre avocate, qui s'est fait bien trop souvent l'avocate du diable, donc j'assigne tout ce bon monde, et on s'attend dans les tribunaux, et ça va être fort sympa, moi je dis, voilà, bravo, pour tout ce qui se passe, et victime collatérale, ben c'est ma fille, moi je m'en fous, ma santé, mes poumons, j'ai été fumeuse, mais là, prendre un appartement pour que votre fille puisse marcher, grandir, ne pas se blesser, parce que l'autre appartement faisait 50 mètres carrés, et que celui-là fait le double, mais entre temps, au bout d'un an, d'avoir autant de problèmes, avec un voisinage, pas solidaire du tout, mais comment ça Sophia, mais t'as pas eu de sous, mais Sophia, c'est toujours Sophia qui appelle quand il y a un souci, et là, tous ont fait leurs petits travaux, ils trouvent ça normal de vivre dans un immeuble, où il y a de l'humidité à mourir, qu'il y a eu de l'humidité à ce point-là, que l'eau s'est propagée de partout, je n'arrive pas à suivre ces gens, vivement que je pars de là, et vivement que tout cela soit réglé, et que justice soit faite, mais quand même, victime collatérale, ma fille, si plus tard il arrive quelque chose, moi je les en tiens pour entièrement responsables, au lieu d'avoir un neuneu qui m'écrit des conneries toutes les 5 minutes, moi je suis préoccupée par autre chose, j'ai d'autres choses à faire, et puis j'essaye d'avancer dans ma vie, et au moins j'ai une place à la crèche, pour que ma fille ne soit pas dans cet appartement, qui est en train de pourrir à respirer de la moisissure sur les murs, être victime de faciès, être avec des personnes comme ça, des experts qui vous laissent avec votre petite fille, respirer de la moisissure, de l'humidité, sachant que voilà, ce que je dis c'est vrai quand même, intervention des pompiers sur le toit, j'arrêtais beau leur répéter, c'était 2h sur le toit les pompiers, service d'hygiène je les ai appelés 3 fois, non, on est en mars 2023, je suis toujours dans cet appartement, bravo quoi, bravo pour le respect des droits, bravo pour tout quoi, j'ai tapé à toutes les portes, et la bataille elle est pas finie quoi, donc je les attends tous dans les tribunaux, et c'est pas fini.